L'image du point R par la translation qui transforme T en E, un carreau vers la droite, un carreau vers le haut, et bien la réponse est C, c'est le point F. Effectivement, on voit ici, donc un carreau vers la droite, un carreau vers le haut à partir du point R, et on atterrit au point F. Le motif vert glisse et se retrouve au niveau du motif jaune. La flèche qui symbolise ce déplacement, c'est la flèche qui est B. Effectivement, on voit ici que la flèche violette permet directement de passer du vert au jaune. Le motif vert glisse et devient le motif jaune. C'est la flèche B qui symbolise ce déplacement. Effectivement, on voit ici la flèche B, donc la flèche violette, permet de passer du vert au jaune. Le coin en bas à gauche du vert devient le coin en bas à gauche du jaune. Quand on clique sur le drapeau vert, le plongeur avance de trois longueurs. Il était sur une case et trois longueurs plus haut, il atterrit sur, voilà, ici, le carreau. Donc du coup, on était bien sur réponse C, attendu. Quand on clique sur le drapeau vert, on va répéter deux fois avance d'une longueur. Donc le plongeur va avancer de deux longueurs. Il va donc atterrir, comme on le voit ici, sur un carreau. Et donc du coup, c'était la réponse C, attendu. L'image de R par la translation qui transforme E en F, eh bien c'est la réponse A, attendu. On va de E en F avec deux carreaux vers la droite. En partant de R, deux carreaux vers la droite, on arrive sur le point S. On cherche l'image du point T par la symétrie d'axe NF. Eh bien c'est la réponse D qui était attendue. Le symétrique du point T, on trace une perpendiculaire. Et donc du coup, de même longueur de chaque côté de la droite. Donc on arrive au niveau du point M. On cherche l'image du triangle vert par la translation qui transforme A en O. Alors le triangle vert devient ce triangle rouge. Et donc du coup, A devient O, I devient J, L devient K. Donc c'était la réponse A attendue. On cherche l'image du triangle vert par la translation qui transforme O en A. C'est la réponse B qui est attendue. Effectivement, O devient A, D devient O, E devient F. Donc c'est bien le triangle rouge qui est l'image du triangle vert par cette translation. On cherche l'image du triangle vert par la symétrie d'axe IK. Pour ça, on repère bien l'axe IK. Le point L devient le point J. Le point A devient le point B. Et ici, en fait, ce point I reste le point I. Donc le triangle vert devient le triangle rouge par la symétrie d'axe IK. C'est la réponse C attendue. On cherche l'image de la figure 3 par la translation qui transforme A en F. En regardant, c'est la réponse D qui est attendue. La figure 3 devient la figure 6. Le point A devient le point F. On cherche l'image de la figure 1 par la translation qui transforme A en B. Eh bien, la figure 1 devient la figure 5. Parce que A devient B, en haut à droite de la figure rouge 1, eh bien, reste en haut à droite de la figure rouge 5. Réponse B attendue. On cherche l'image de la figure 3 par la symétrie d'axe EF. Nous allons voir ici, en rouge, l'axe EF. La figure 3 devient la figure 4. Donc c'est la réponse A attendue. Si on prend chaque point de la figure 3 du losange, on trace une perpendiculaire à la droite, à l'axe. De chaque côté, en fait, de l'axe, on reporte les longueurs. On voit bien que 3 devient la figure 4. On cherche l'image de la figure 1 par la symétrie de centre E. Alors nous allons voir ici. La figure 1 devient la figure 10. Le point A devient, par la symétrie de centre E, eh bien, le point qui est ici. Le point D, par la symétrie de centre E, devient le point F. Et on voit bien que la 1 devient la 10. Donc c'était réponse A attendue. On cherche l'image du triangle vert par la symétrie de centre O. Alors c'est la réponse D qui était attendue. Effectivement, le point E devient le point G par la symétrie de centre O. Le point D devient le point B par la symétrie de centre O. Donc on est bien sur le triangle DOE, eh bien, devient le triangle BOG. On cherche l'image du point M par la symétrie de centre R. C'est la réponse A qui était attendue. Donc le point M par la symétrie de centre R devient le point E. R est le milieu de ME. Donc réponse A attendue. RSTU est l'image du quadrilatère ABCD par la translation qui transforme le point E en le point F. On a plein de longueurs qui sont connues sur ABCD. Et on nous demande la longueur de UT. Alors, pour ça, la longueur de UT, ici, c'est exactement la même que la longueur de CD qui vaut 2,3. C'est la réponse C qui est attendue. En effet, la translation conserve les longueurs. VWXY, ici, est l'image du quadrilatère ABCD par la translation qui transforme E en F. On connaît des longueurs sur VWXY, on connaît des longueurs sur ABCD, et on nous demande la longueur de AD. Et bien, pour ça, on va regarder la vignette réponse. C'est la réponse D qui est attendue. Effectivement, AD et VY sont de même longueur. Et comme on connaît VY 2,3, ça veut dire que AD mesure également 2,3. En effet, là où les translations, en fait, conservent les longueurs. VWXY est l'image du quadrilatère ABCD par la translation qui transforme E en F. On a des connaissances sur les angles de ABCD, et on nous demande quelle est la mesure de l'angle VWX. En regardant la vignette réponse, on voit que c'est la réponse D qui est attendue. Donc, VWX, ici en jaune, mesure 117 degrés comme l'angle ABC que nous connaissons, en fait, sur le quadrilatère ABCD. En effet, les translations conservent les mesures d'angle. VWXY, ici, est l'image du quadrilatère ABCD par la translation qui transforme E en F. On a des connaissances sur quelques angles de ABCD, on a des connaissances sur quelques angles de WXY. On nous demande la mesure de l'angle ADC. Alors, réponse C attendue. L'angle ADC en jaune a exactement la même mesure que l'angle VYX. En effet, donc, la translation conserve les mesures d'angle, 102 degrés d'un côté, 102 degrés de l'autre. RSTU, ici, est l'image du quadrilatère ABCD par la symétrie de centre E. On connaît quelques longueurs de ABCD, et on nous demande la longueur de TU, cette longueur-là. Alors, c'est la réponse A qui est attendue. En effet, donc, la longueur TU, 1,9, est exactement la même que la longueur DC. Et donc, du coup, DC mesure 1,9, TU mesure 1,9. La symétrie centrale conserve les longueurs. Le segment DC devient le segment TU par la symétrie de centre E. Et donc, c'est ça, c'est ça, c'est ça.